Musique Cosmosité, le centre des sciences métropolitain, ouvrira ses portes au public à Pont-de-Clé le 30 septembre. Visite en avant-première de ce bâtiment construit sur le site des anciens grands moulins de Villancourt. Objectif, rendre la culture scientifique accessible à tous. Capitaine du bateau Grenoble s'est en tant que prévenu que le maire de la capitale des Alpes s'est présenté cet après-midi devant la cour d'appel. Durant deux jours, il doit répondre avec cinq autres prévenus de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la fête des tuiles. Et puis, plus de 6% de voyageurs fraudeurs verbalisés à l'occasion d'une opération de grande ampleur jeudi dernier sur le réseau TAG. 33 agents des forces de l'ordre et 55 agents de contrôle s'étaient postés sur les arrêts de la ligne A du tramway. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 19 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À deux jours de l'été, Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit le premier épisode de pollution de l'air significatif de ces beaux jours sur le bassin grenoblois et la zone alpine iséroise. Mais pas celles que l'on croit, ce sont majoritairement les poussières du Sahara qui devraient arriver. La préfecture active la procédure d'information-recommandation. Les personnes sensibles et vulnérables doivent limiter les sorties aux heures chaudes, les activités physiques et s'éloigner des grands axes routiers. Il est également recommandé de laisser les voitures critères 3 ou plus au garage, sinon de ralentir sur les grands axes et de privilégier le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Deux ans après s'être trouvé un nom choisi par les habitants du territoire, Cosmosité a désormais un visage. Les travaux du Centre de sciences métropolitain sont terminés à Pont-de-Clé, mais il faudra patienter jusqu'à l'automne avant d'en profiter. Conçus pour rendre la science accessible à tous, le bâtiment abrite un planétarium, des espaces d'exposition ou encore une terrasse panoramique. Visite avec Mirko Péchi. Voyager aux confins de l'espace tout en gardant les pieds sur Terre, c'est possible avec Cosmosité. Ici, les connaissances scientifiques gouvernées permettent de comprendre la fragilité de la planète. Après 10 ans d'élaboration, le bâtiment ouvrira ses portes le 30 septembre à Pont-de-Clé. Cosmosité, c'est un centre de sciences qui est dédié aux sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. C'est pour tout le monde, donc pour les enfants dès 3 ans avec une exposition jeunesse. Et puis également un certain nombre d'autres propositions sous lesquelles nous sommes en train de travailler. Des petites séquences au planétarium d'un 20 mois. Pour une première sensibilisation esthétique et puis faire vivre une expérience aux parents et aux enfants en même temps. La promesse est claire, le territoire souhaite rendre la science accessible à tous. 4 salles ont été aménagées, le planétarium et ses 80 places, la salle immersive et son décor interactif. Et enfin les deux plateaux d'exposition retraçant des découvertes scientifiques parfois méconnues. Ces espaces s'articulent autour de l'actualité scientifique en voyageant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça correspondait à plein de choses, c'est-à-dire d'amener aussi la culture scientifique dans les milieux populaires. L'enjeu d'abord c'est de permettre la découverte, de voir le monde, de voir des paysages que l'on ne connaît pas, de voir finalement des phénomènes aujourd'hui environnementaux comme le changement climatique, les grandes canicules et d'essayer de les comprendre. Le centre de science ravive les anciens grands moulins de Villancourt qui était autrefois une minoterie emblématique fournissant de la farine à la plupart des boulangeries du bassin depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Cette initiative établit un lien entre le riche passé industriel de la région et ses perspectives d'avenir. Les sciences sont très importantes sur notre territoire parce qu'on est un territoire industriel où l'industrie, la chimie dans un premier temps, puis aujourd'hui une industrie un peu plus moderne, les nanotechnologies sont très présentes. Et c'est important aujourd'hui de permettre à tout un chacun de comprendre quand on parle de science et puis de permettre de se distancier par rapport à toutes les informations que l'on reçoit. Sur cette cité des sciences, 50 000 personnes sont attendues chaque année. L'équipe composée de 30 personnes fera de ce lieu un espace d'échange pour que la science, le monde et ses défis soient à la portée de tous. Le programme de la journée du 30 septembre sera dévoilé ultérieurement, mais les festivités et l'entrée seront gratuites. L'autre temps fort, ce sera la fête de la science une semaine plus tard. Le maire de Grenoble jugé au palais de justice de Grenoble. Le dépaysement ayant été refusé par la cour de cassation, c'est donc devant la cour d'appel de sa ville qu'Éric Piolle est entendu depuis cet après-midi. Il comparaît avec cinq autres prévenus et l'association Fusé dans l'affaire dite la fête des Tuiles. Le maire est accusé d'avoir favorisé Fusé en lui attribuant l'organisation de la fête des Tuiles en 2015 et 2016 sans avoir respecté les règles de la concurrence. Tous les prévenus avaient été relaxés en première instance à Valence, mais le parquet avait fait appel. Et avant l'audience, des manifestants hostiles à Éric Piolle, membres du groupe Saccage Grenoble, ont déployé quelques banderoles en signe de bienvenue sans doute. On se sent plus confortable qu'avant le premier jugement. C'est quand même particulier d'être devant la justice. Je suis injusticiable comme les autres, je l'ai toujours dit. J'assume mon rôle de patron de l'organisation, de patron de la mairie. Et en plus, je suis à l'aise avec ce qui a été fait. Et même le procureur général, malgré son souhait de nous voir condamnés, redit qu'il n'y a pas d'enrichissement, que ça a été fait et bien fait. Donc il n'y a aucun débat de ce côté-là. Donc je retiens les mots qui avaient été ceux du parquet en première instance, qui avaient dit que j'avais agi de bonne foi en patron de l'organisation et qu'il n'y avait pas le début du commencement d'une preuve. Je regrette aussi qu'évidemment se retrouvent à nouveau dans cet appel une association et des artistes qui n'ont rien demandé à personne, des fonctionnaires qui n'ont rien demandé à personne. Et pour eux, j'imagine que ce soit aussi de avoir un petit sentiment de frustration de se retrouver là parce qu'ils gravitent dans un environnement très large autour de moi. L'audience doit se poursuivre encore demain. La décision des juges devrait être mise en délibéré. Sanctions immédiates pour les fraudeurs du tram A. Jeudi dernier, entre 16h30 et 18h30, pas moins, de 225 défauts de titres de transport ont été constatés par les agents de la TAG. À la clé, une amende de 61 euros si on paye tout de suite, 86 dans les 10 jours. Mais il y a tous ceux qui y échappent. En un an, la TAG estime qu'elle perd 1,6 million d'euros en raison de la fraude. Les contrôleurs, eux, sont parfois amenés à demander l'assistance des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont évidemment en appui des agents de la TAG comme des autres réseaux de transport en commun et des polices municipales. Aujourd'hui, Fontaine, Échirole, Grenoble qui sont mobilisées. Je crois que c'est par cette mobilisation commune qu'on va arriver à faire reculer ce qui peut exister encore de sentiments d'insécurité dans nos transports. Parce qu'en fait, suivant comment ça se passe les contrôles, il peut y avoir des fois des moments un peu plus tendus où la police peut jouer un rôle et aussi pour, par exemple, contrôler l'identité d'une personne, ce que nous, on n'a pas le droit de faire formellement. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les informations. Ils savent qu'il faut acheter un titre en général, mais après, ils ne savent pas qu'il faut valider à chaque correspondance, par exemple. Ou même que si on a un abonnement, par exemple, mensuel ou annuel, qu'il faut quand même le valider à chaque fois et que ça fait partie des gestes pour être en règle. Surtout que depuis quelques semaines, on a mis en place une amende pour la non-validation, même pour ceux qui ont un abonnement, par exemple. Et c'est une amende de 5 euros qui est modeste, mais qui a pour but surtout de faire comprendre qu'il faut quand même valider à chaque changement de ligne. Attention, carrefour dangereux, c'est ce que vivent au quotidien les habitants de Notre-Dame de Mésage, entre Vizil et Lafray. Et une vingtaine d'entre eux, accompagnés d'élus, ont manifesté samedi matin pour réclamer, comme ils le font depuis déjà plusieurs années, la modification du carrefour sur la Nationale 85, qui permet d'accéder à leur commune. Pour améliorer la sécurité, ils demandent également que les arrêts de transport en commun et les passages piétons soient modifiés. Sollicité par le collectif, la DIR Méditerranée travaille sur cette question et devrait leur présenter un avant-projet à la fin du mois. Si tu ne viens pas au spectacle, c'est le spectacle qui vient à toi. Alpizère Habitat relance son festival hors les murs jusqu'au 4 juillet pour apporter un peu de culture et d'animation au pied de ces résidences. Des spectacles gratuits et ouverts à tous. Elisa Essadie. Musique et bonne ambiance sont au rendez-vous au pied des immeubles d'Alpizère Habitat de Domaine pour le lancement de la troisième édition du festival hors les murs. Ici, c'est la culture qui vient aux habitants. Aujourd'hui, l'habitant, comme le bailleur, ne peut pas vivre isolé. On est en dynamique, on est en solidarité, on a besoin d'accompagner l'ensemble des personnes. Ce soir, en tous les cas, le montre bien. On a toutes les générations qui ont été présentes et c'est effectivement le complément que les uns peuvent apporter aux autres. Pour nous, c'est essentiel et c'est notre rôle de proximité en tant que bailleurs Alpizère Habitat. On vient de terminer, la musique s'est arrêtée. Les gens sont tous encore présents, ils se réunissent, ils discutent, ils échangent. Et pour nous, c'est la réussite d'une vie de quartier. Mis en place pendant le confinement, le festival avait pour but d'apporter un peu de vie au quartier. Aujourd'hui, les habitants continuent de venir s'y divertir au plus grand plaisir des artistes. On commence à tâter le terrain un petit peu avec les habitants. C'est vraiment un échange différent des concerts qu'on a l'habitude de faire dans les festivals ou les petites scènes. C'était agréable, il y a eu de la participation auprès des enfants. Les adultes un peu moins, mais je pense qu'ils étaient un petit peu timides sur la réserve. Mais je pense qu'avec l'habitude de recevoir des artistes, ça va se débloquer. Ils restent relativement bermeillants, les gens restent relativement bermeillants. Quand il y a beaucoup d'enfants, comme vous avez pu le voir, il faut savoir capter leur attention, les faire participer surtout. Et pour la participation, les artistes n'ont pas de soucis à se faire, la relève est assurée. Financées par le fonds de dotation d'Alpizère Habitat, ce sont au total 11 dates qui auront lieu sur l'ensemble du territoire isérois. Et l'année dernière, ce sont ainsi 1200 personnes qui ont assisté à ce festival. Ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux à l'arrivée de la chartreuse Terminorum. Cinq coureurs de l'extrême sont venus à bout pour la première fois de cette mythique course. 300 kilomètres, 25 000 mètres de dénivelé, le vainqueur s'appelle Sébastien Réchon. Il est arrivé à 4h14 avec 8 heures d'avance sur leur limite. Les autres résultats sport du week-end avec Thibaut Collet qui égale lui son record personnel. Il s'offre le concours de perche de Genève, d'Athènes, pardon, au lendemain de son 24e anniversaire. Et puis les bleuets de l'équipe de français sport de foot ont remporté le match France-Mexique disputé vendredi au Stade des Alpes. But victoire, un but à zéro et le reste des infosports, ce sera bien sûr dans le Sport Express à la fin de ce JT. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada